Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté, Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté, pour briser nos chaînes, faisons-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du Ressuscité. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du Ressuscité. Pour passer la mort, faisons-nous ce que tu dis. Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 juillet, le lendemain du 9 et la veille du 11. Tout simplement qu'aujourd'hui, dans cette célébration, à travers Jacob, à travers les personnages que Jésus rencontrera, il nous invite à la vie. Il nous invite à rendre grâce pour la vie qu'il nous donne. Alors, dans la simplicité, osons ouvrir notre cœur et laissons notre joie transparaître. Tout d'abord, demandons au Seigneur son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Nous avons manqué d'amour, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Nous avons manqué de foi, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Nous avons manqué d'espoir, Seigneur, prends pitié. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, Qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions Aux appels de ton peuple en prière, Réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire, Et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Jacob partit de Berchéba et se dirigea vers Aran. Il atteignait le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête, Et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, Son sommet touchait le ciel, Et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui, il dit, Je suis le Seigneur, Le Dieu d'Abraham, ton père, Le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, Je te la donne, À toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Nous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, Au nord et au midi. En toi et en ta descendance Seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi, Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai sur cette terre, Car je ne t'abandonne pas, Avant d'avoir accompli ce que j'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara, En vérité, le Seigneur est en ce lieu, Et moi, je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et il dit, Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, La porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, Il l'adressa pour en faire une stèle, Et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthèse, C'est-à-dire, maison de Dieu, À ce lieu qui auparavant s'appelait Louze. Alors Jacob prononça ce vœu, Si Dieu est avec moi, S'il me garde sur le chemin où je marche, S'il me donne du pain pour manger, Et des vêtements pour me couvrir, Et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, Le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle Sera la maison de Dieu. Parole du Seigneur Marche avec moi, Je suis le chemin et la vie, Marche avec moi, Tu goûteras la vérité, Si tu veux relever le défi, Marche avec moi, Et tu verras. Jésus, je veux suivre tes pas, Sachant que tu ne me trompes pas, Aujourd'hui j'espère ton salut, Marchant dans la joie, Je te dis oui, Marche avec moi, Je suis le chemin et la vie, Marche avec moi, Tu goûteras la vérité, Si tu veux relever le défi, Marche avec moi, Et tu verras. Jésus, je m'attache à ton cœur, Sachant que tu combleras mon cœur, Aujourd'hui je relève le défi, Marchant dans l'amour, Je te dis oui, Marche avec moi, Je suis le chemin et la vie, Marche avec moi, Tu goûteras la vérité, Si tu veux relever le défi, Marche avec moi, Et tu verras. Jésus, je veux prendre ta main, Sachant que tu seras là demain, Aujourd'hui vraiment je te choisis, Marchant dans la foi, Je te dis oui, Marche avec moi, Je suis le chemin et la vie, Marche avec moi, Tu goûteras la vérité, Si tu veux relever le défi, Marche avec moi, Et tu verras. Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Notre sauveur, le Christ Jésus, A détruit la mort, Il a fait resplendir la vie par l'Évangile, Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, Voilà qu'un notable s'approcha, Et se prosternait devant lui en disant, Ma fille est morte à l'instant, Mais viens lui imposer la main, Et elle vivra. Jésus se leva et le suivit, Ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, Souffrant d'hémorragie depuis douze ans, S'approcha par derrière, Et toucha la frange de son vêtement, Car elle se disait en elle-même, Si je parviens seulement à toucher son vêtement, Je serai sauvée. Jésus se retourna, Et la voyant lui dit, Confiance, ma fille, Ta foi t'a sauvée. Et alors même la femme fut sauvée, Jésus, arrivé à la maison du notable, Vit les joueurs de flûte, Et la foule qui s'agitait bruyamment, Et dit alors, Retirez-vous, La jeune fille n'est pas morte, Elle dort. Mais on se moquait de lui, Quand la foule fut mise dehors, Il entra, Lui saisit la main, Et la jeune fille se leva, Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Reconnaître la présence de Dieu, Voilà qui est important pour tous les chrétiens, Mais qui est important aussi dans ce texte aujourd'hui. Pour Jacob, il prend conscience que Dieu habite sur cette terre, Qu'il est avec lui, Que la promesse que Dieu fait, C'est d'être avec lui. Et, bien sûr, Aujourd'hui, Dans cet épisode que Matthieu raconte, Il y a cette présence de Dieu. Tout d'abord, ce notable qui vient Quérir à Jésus Une résurrection. Qui vient demander à Jésus Qu'il puisse Réanimer sa fille. Oui, voilà qu'il n'y a plus de signe De présence de vie. Et Jésus se lève. Voilà qu'une demande est faite. Et Jésus se lève. Ce n'est pas la guérison d'une grippe Ou la guérison d'un toussotement, Mais la guérison d'une vie. Et lorsque Jésus arrive, Voilà qu'on est en train de célébrer la mort. Les joueurs de flûte, Les pleureuses, Tout le cortège des professionnels Arrive et sont en train de faire Un show, Une mascarade. Et sont en train de D'offrir le service pour la famille Du deuil. Mais voilà que Jésus Les repousse. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas le temps Pour cette jeune fille. Oui, Reconnaître la présence De Dieu, C'est faire comme ce notable Demander au Seigneur. Et quand le Seigneur est présent, De faire ce qu'il nous demande. Oh, Faire ce qu'il nous demande. Les gens me posent toujours cette question, Comment on fait pour savoir Ce que Dieu nous demande. Eh bien, La première chose à savoir, Pour connaître la volonté de Dieu, Il faut écouter Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut prendre la parole. Et même si aujourd'hui, La parole aujourd'hui ne me parle pas, Aujourd'hui, Elle ne vient pas transformer mon cœur. Ce qui pourrait arriver. Mais est-ce que cette parole Ne s'immiscerait pas dans mon cœur? Et viendra une situation Où j'aurai à me poser la question, Qu'est-ce que je dois faire? Et là, La parole de Dieu monte Jusqu'à ma tête Pour m'indiquer La bonne chose à faire. Pour être disciple du Christ. Pour agir Comme le Christ Me l'a montré. La volonté de Dieu Ne vient pas comme Une lettre qu'on envoie à la poste Et qu'on pourrait recevoir Et lire Et les instructions seraient données. Non, C'est plus Comment dire, La volonté de Dieu Elle est enracnée en nous Dans nos valeurs fondamentales. Et Elle prendra des chemins différents Selon le besoin Qui se présente à nous. Selon le besoin Qui se présente à chacun d'entre nous Dans notre vie Au moment présent. Oui, dans la Bible On nous parle De ces visions De cette présence des anges De cette présence de Dieu. Mais cette présence Elle est déjà en vous. Il ne reste Qu'à les laisser Grandir Qu'à les laisser monter. Non, le Seigneur Ne vous dira pas Tout simplement Il faut que tu accueilles Cette dame chez toi. Mais comme Par amour Pour tes frères et sœurs Est entré Ancré dans ton cœur Quand viendra le temps Cette parole Fera son chemin Pour que tu puisses Agir Au nom du Christ Comme le Christ Comme disciple du Christ Sous-titrage 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 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume. Crions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour enfants d'eux, tout simplement pour entrer dans la joie et pour entrer dans l'espérance que le Seigneur veut mettre en nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci. Avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Bénie sois celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu, notre Père, nous t'en prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous approuvait ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, René, et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ici, Père Trèsbon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi, nos cœurs, à toi, nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le Pape François, notre archevêque et luxure, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un secours pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin Un secours pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Seigneur présent dans notre cœur, nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a prise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, ta présence puisse se faire en moi, qu'elle puisse se faire en nous et que nous puissions nous réunir pour te louer et te rendre grâce. Je ne suis pas en train de se faire en moi. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir, par une vie qui te plaise, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle semaine, que cette semaine qui commence puisse être remplie de joie et d'espérance, et que vous puissiez trouver la présence de Dieu. Si vous ne la trouvez pas, cherchez-la, cherchez-la, elle est présente. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie. Marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi, et tu verras. Jésus, je veux prendre Marie, sachant qu'au bonheur, elle le conduit. Aujourd'hui, je veux rester debout, marchant avec elle jusqu'au bout. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie. Marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi, et tu verras. Marche avec moi, tu vas chercher les mots greedy. Marche avec moi. Vraissant nigga la vérité. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie. Marche avec moi, je voulais voir saилиyeux que le défi. Marche avec moi, vous êtes strangers, les mots et les mots sont dirigées. Marche avec moi, pour saisonnage, les mots de Dieu qui sont retournés. Marche avec moi, tu baies, les mots on se concentrés. Sous-titrageë les mots .